Bonjour et bienvenue pour ce deuxième live Facebook de la campagne du second tour des élections municipales à Fonsormes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Jean-Claude Pillet, je conduis la liste de l'humain d'abord. Aujourd'hui, le live va s'organiser autour de trois temps sur une heure de temps. Une première partie où je vais résumer ou revenir sur les points qui ont été évoqués lors du conseil municipal du 4 juin, donc de la semaine dernière, qui illustre à notre avis tout le fonctionnement des six ans de ce conseil municipal. Puis un temps d'échange autour de l'écologie avec Mathieu qui m'interrogera sur cette thématique-là et enfin place à vos questions sur la troisième partie de ce direct. Avant de démarrer sur le conseil municipal, il est important de préciser que nous faisons avec les moyens qui sont à notre disposition, donc il y aura forcément quelques imperfections techniques, donc merci de nous en excuser et on respecte aussi les barrières de protection dans le cadre de l'épidémie du coronavirus. Voilà, ces précisions étant faites, je vous propose d'aborder directement le retour sur le conseil municipal qui s'est tenu jeudi. À l'ouverture du conseil, il a été composé une motion pour saluer tout le travail des personnels lors de cette crise, pour demander au gouvernement de continuer à mettre des moyens pour faire face à cette crise qui touche beaucoup de monde et rendre hommage aux personnels soignants et revaloriser l'ensemble de ces personnes. Donc nous avions proposé quelques modifications qui ont été acceptées. Cette motion a été validée par l'ensemble du conseil municipal. Mais on a été surpris dans cette rédaction. La municipalité demandait au gouvernement de faire des efforts supplémentaires alors qu'ils n'ont pas demandé tout ce que la commune aurait droit. Ils ont présenté l'impact pour la commune qui serait de 250 000 euros, mais ces chiffres et ces informations sont pour nous partiels et presque erronés puisque nous avons donné à madame la maire et à son équipe à deux reprises les références et les décrets pour obtenir des aides par rapport au personnel. Nous avons communiqué le jour du conseil les textes de loi qui n'avaient pas provenant du ministère de la fonction publique, textes qui n'avaient pas, qui indiquaient que les recettes fiscales seraient compensées automatiquement dès cet été. Qui plus est, il doit y avoir des aides en investissement et des aides aussi au surcoût qu'a entraîné le Covid-19. Donc il était présenté un point avec les dépenses et on s'aperçoit que la commune n'est pas allé chercher les recettes auxquelles on a droit et donc on ne peut pas avoir légitimement un point de vue de la situation sur la commune. C'est exactement la même chose sur le mur au tableau. Donc on trouve si cette motion c'était important d'interpeller le gouvernement et de dire qu'il faut continuer les efforts, il aurait été de bon ton aussi que la commune sollicite les subventions qui étaient nécessaires. Sur ce conseil municipal a été aussi adopté un supplément de coût pour les infrastructures qui sont louées pour la salle de restauration à l'école du Trépadé. Ce surcoût qui va prolonger le contrat jusqu'au 30 septembre est de 24 000 euros supplémentaires, sachant que cette salle, pendant tout le confinement, n'a pas été utilisée, que pendant toute la période des vacances scolaires ne va pas être utilisée. Donc ils nous indiquent qu'ils ont eu une ristourne de 15%. Pour nous, ce n'est pas suffisant, sachant que l'entreprise va aussi avoir des aides et qu'il aurait été important, avant de prendre cette décision, de rappeler à l'entreprise qu'elle allait avoir des aides et que la ristourne devait être plus importante parce que là c'est, entre guillemets, jeter de l'argent par les fenêtres. Mais ça traduit ce qui s'est passé pendant six ans, des approximations sur les dossiers. On est dans une réaction très rapide et on ne va pas au fond des choses et on n'attend pas d'avoir tous les éléments pour prendre une décision. Sur ces mêmes travaux au niveau de l'école et de la restauration du Trépadé, les entreprises demandent un supplément par rapport au Covid et aux mesures d'hygiène qu'il faut prendre. Alors, la commune fait les avenants, engage les dépenses. Là aussi, les entreprises vont être aidées. Il aurait été de bon ton de savoir quel est le niveau d'aide et que la commune prenne en charge le complément que l'État ne prend pas. Parce que là, on va permettre d'enrichir, entre guillemets, les entreprises au bénéfice de la commune par un excès de précipitation. Je le redis, pendant les six ans, ça a été sans arrêt et on a dû revenir. Ils ont dû revenir plusieurs fois sur des points parce qu'ils étaient allés trop vite. Nous avons évoqué et voté les subventions aux associations de la commune. Là aussi, nous avons demandé qu'une ligne spécifique, un budget spécifique soit fait, qu'ils soient provisionnés pour aider les associations qui se retrouveraient en difficulté d'ici la fin de l'année. Cela a été refusé. Il nous a été dit qu'il y avait une ligne pour les projets qui étaient là, qui serviraient à ça. Entre parenthèses, elles passent de 12 000 à 8 000 euros. Il nous a été indiqué qu'il n'y avait aucune association qui avait des difficultés et qu'il n'y avait aucun problème. Et que la majorité des associations avaient des trésoreries suffisantes et pouvaient se débrouiller toutes seules. Mais, malgré tout, s'il y avait une association en difficulté, ils donneraient, ils aideraient. Sachant qu'ils serviraient, bon, d'une autre ligne de crédit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour nous, ça aurait été un signe fort d'acter cette ligne de dépense en indiquant, voilà, l'association, si vous avez une difficulté, on a budgétisé un montant pour vous aider et faire face à cette crise. Parce qu'on ne sait pas du tout les conséquences qu'il y aura pour toutes les associations sur le dernier trimestre de cette année. Nous, nous savons qu'il y a des associations qui risquent d'être en difficulté. Mais l'adjoint au sport l'a reconnu à la fin de nos interventions, qu'il y avait deux associations qui risquaient d'être en difficulté. Alors qu'en début de cette question, il n'y en avait aucune. Mais ça aussi, ça fait partie des choses que l'on a expérimentées pendant six ans. Ils tiennent une position, on avance les éléments, on montre qu'on a les éléments, puisque nous, nous avons téléphoné à une grande majorité d'associations, nous sommes allés au-devant, nous avons pris des informations. Donc nous pouvons rectifier les choses. Et eux, du coup, ils s'adaptent au fur et à mesure. On est intervenu aussi sur les primes qui sont attribuées. Donc c'est très bien, les primes sont attribuées aux agents dans le cadre de cette épidémie. Ce que l'on a regretté, c'est que les personnes, les primes sont déterminées en fonction du temps de présence. Et comme par hasard, les catégorisées, les personnes qui ont les plus bas indices de salaire, et notamment qui font l'entretien, qui sont aussi sur des temps partiels, ont eu la prime la plus basse. Alors que pour nous, ils auraient mérité d'avoir une prime plus conséquente, puisque c'est eux qui sont allés nettoyer le centre Covid qu'il y avait sur la commune. C'est eux qui allaient nettoyer l'école qui était ouverte pour accueillir les enfants de soignants. Ces éléments, on pense que ces gens se sont bien plus exposés. On ne va pas rentrer dans la comparaison, mais en tout cas, méritait d'avoir une prime plus conséquente. On aurait aimé pouvoir discuter de cette prime. Et ça a été une décision unilatérale annoncée avant que cela passe en conseil. Donc en conseil, on devait enterrer quelque chose qui était annoncé déjà acté. Ça aussi, c'est des choses qu'on a vues pendant les six ans. Mais paradoxe, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'on avait voté une motion où il fallait revaloriser les personnels, et notamment ce qu'on appelle les personnels qui étaient en seconde ligne et qui permettaient que les deux coups soient propres et que l'entretien soit fait. Eh bien, une heure et demie après, on l'oublie et on n'en tient pas compte pour les agents de la commune. C'est les choses, nous, qui nous embêtent, ce manque de cohérence. On prend une motion, des grands principes. Et puis voilà, pour nos agents, on n'en tient pas compte. La même chose, il va y avoir une prime pour les agents qui sont en télétravail. Donc là, nous sommes intervenus parce qu'elle n'était que pour les gens qui étaient en télétravail à temps complet et pas pour ceux qui venaient un peu sur leur lieu de travail et puis qui étaient un peu à domicile. On n'a pas voté, puisqu'en fait, dans la discussion, on a appris qu'il y avait toute une série de conditions qui étaient présentées et qu'on n'avait pas. Donc, lorsqu'on est en conseil municipal, on a ce qu'on appelle une note de synthèse. Donc, c'est un document, c'est un document, il est tout bariolé. Vous pouvez le voir. Ça, c'est le point sur la note qui explique les primes pour le télétravail. Ce qui nous a été présenté était bien plus long et devait faire au moins une moitié de page. La loi indique très clairement que les explications sur une note de synthèse doivent permettre à l'élu et doivent être suffisamment claires pour permettre à l'élu de se prononcer en ayant tous les éléments. Donc, il est clair qu'avec une note aussi tronquée où il n'y a pas tous les éléments, on ne peut pas se prononcer. Là aussi, c'est des choses qu'on condamne et qu'on condamne depuis six ans. On s'est retrouvé avec un point où il y avait les mêmes, pour une sélection, pour une association, les mêmes erreurs que l'année dernière. Les mêmes erreurs avaient les mêmes chiffres. L'année dernière, on l'avait déjà pointé, que la demande était mal formulée et fausse. Un an après, pratiquement jour pour jour, la même erreur. Ce n'est pas possible d'avoir une équipe municipale majoritaire qui travaille avec aussi peu de rigueur dans ces documents qu'elle transmet au conseil municipal pour prendre nos décisions. Nous sommes intervenus aussi, nous avons posé deux questions, puisqu'en conseil municipal, nous avons le droit, en fin de séance, de poser deux questions. Nous avons posé une question sur Ourne-Porternerie, donc un nouveau quartier, pour savoir où en était. Il y a énormément de problèmes avec le promoteur. La commune engage des suites, donc il y a le réseau d'eau pluviale, qui est dans un état désastreux alors que c'est tout neuf, des petits problèmes sur l'eau usée, l'air de jeu, la voirie, tout ça parce qu'on a laissé faire le promoteur. Donc là aussi, leur capacité de gérer et d'intervenir auprès d'un promoteur est très limitée. J'allais dire employé une formule peu grivoise, mais ils ne sont pas à la hauteur, ils laissent faire, et puis du coup, ça part en poursuite juridique. Mais c'est les habitants, les nouveaux habitants qui arrivent sur la commune qui se retrouvent embêtés et dans des tracas et des démarches juridiques à entraîner. Je pense qu'ils avaient autre chose à faire en venant sur la commune. Nous avons souligné aussi le problème des masques. Les masques qui ont été distribués par la commune, notamment ceux provenant du Mureux Terraglou, n'ont pas été validés et n'ont pas subi des tests de conformité pour savoir quel était leur niveau de filtration. Ce sont des masques qui viennent de Bulgarie. Le dossier a été déposé le 5 mai. Les masques ont commencé à être distribués le 7 et on ne sait pas le niveau de filtration. Madame la mère dit qu'ils sont certifiés AFNOR. Nous, sur certains points, oui, mais pas sur tous, parce que normalement, ils doivent être présentés dans un emballage individuel, ce qui n'était pas le cas puisqu'ils étaient livrés en bras. On trouve là aussi, vu la gravité de cette épidémie, que c'est un manque de sérieux et d'approximations. Nous avons demandé à la mère d'informer la population que l'évaluation de la filtration pour répondre aux normes de la DGA n'était pas encore faite que les fonds sorbés soient au courant de façon que, par exemple, quelqu'un qui est porteur du Covid fasse attention, n'utilise pas ses masques parce qu'il peut potentiellement propager le virus. Nous n'avons pas été entendus sur ce point et nous le regrettons. En fait, dernier autre point du Conseil municipal que nous tenons à ce point, c'est qu'on pense avec impatience, on pense notamment au club de boxe, mais c'est peut-être l'occasion de faire suffisamment de... de faire des salles supplémentaires, des salles de réunion, non que des locaux associatifs, on pourrait en profiter pour faire répondre à ces besoins. Et surtout, il n'y a aucun équipement en termes de développement durable et d'énergie renouvelable. C'est l'occasion peut-être de mettre des panneaux photovoltaïques. Il nous est répondu que ça ne rentrait pas dans le budget et que c'était trop cher. Même chose pour le CCAS, il va y avoir le portail qui va être équipé de manière électrique. Proposition de mettre un moteur solaire, c'est trop cher. Selon nos estimations, c'est 1000 euros. Donc, on voit bien, là aussi, que la majorité tient un discours, affiche l'écologie. Mais qu'en fait, l'écologie, c'est après les décisions financières. Et dès que le chiffre fait un peu peur, on renonce au projet sans se projeter dans l'avenir et sans savoir l'impact que ça pourrait avoir à les économies qu'il pourrait y avoir dans un second temps. Donc, nous le condamnons très fermement. C'est cette façon de dire quelque chose, mais de faire le contraire et puis d'être trop... Que ce soit l'argent qui soit le moteur et qui dicte les choix. Il faut aussi qu'il y ait des choix politiques qui engagent les choses autour de l'écologie. Donc, ça va me permettre d'enchaîner sur le second temps, qui est les échanges avec Mathieu, autour de l'écologie, puisque c'est autour de l'écologie. Donc, je vais lui laisser la parole. Je ne sais pas qu'il a des questions. J'en ai pas posé. En effet. Alors, du coup, première question qui va nous permettre de rentrer directement dans le vif du sujet. Quels seraient les projets concrets de la municipalité si tu étais élu en faveur, bien sûr, de l'écologie ? Alors, l'engagement que nous avons pris, c'est que la transition écologique et le développement durable soient la ligne conductrice de tout le mandat, mais se retrouvent dans toutes les actions que nous faisons. Il n'est pas question d'améliorer une action sans qu'on s'interroge. Quel impact ça va avoir pour l'environnement ? Comment on participe à la transition écologique ? Et quitte, suivant le coup, à prendre plus de temps pour le faire. Mais c'est un impératif et ça doit se retrouver, j'insiste, mais partout. Une des premières choses que l'on fera, ou qu'on va reaffirmer, que j'affirme là, c'est que la zone du Trépadé restera une zone de loisir. Ce sera peut-être plus intérêt à le foot, mais ça sera une zone de loisir, un poumon au centre de la commune. Nous sommes la seule liste à le dire clairement. Nous comptons aussi aménager l'ensemble des espaces verts qu'il y a sur la commune. Dans les quartiers, il y a des espaces verts qui sont plus ou moins laissés à l'abandon avec un entretien annuel. Il s'agit de faire des espaces avec des aires d'enjeux qui soient à la disposition et qui puissent être utilisés par tout le monde. Nous voulons lancer un plan d'investissement et de réflexion sur l'ensemble de réseaux et de déplacements en mobilité douce. Donc c'est-à-dire vélo, trottoir. Ça aussi, c'est pour nous des priorités. Il faut que tout le monde puisse circuler en sécurité sur l'ensemble de la commune. C'est un gros chantier. On n'est pas pressé, mais il est primordial. Une dame ou un papa qui se promène avec une poussette doit pouvoir circuler partout en toute sécurité. Là, avec la période qu'on a connue, il y avait des trottoirs en herbe avec de l'herbe à 80 cm, il fallait marcher sur la route, sur des routes étroites, on se met à manger. Idem pour les pistes cyclales, idem pour les chemins piétons, piétonniers, qui doivent être entretenus parce que les chemins piétonniers en herbe, s'il y a de l'herbe qui fait un mètre, on ne peut pas les utiliser. Cet esprit-là, c'est de développer tout ce qui est circuit court. Je dirais tout ce qui s'est passé et que les gens ont expérimenté montrant que c'était possible pendant cette crise, arriver à le généraliser, à le faire vivre sur de la durée. L'autre chose, mais c'est un lien avec les projets, c'est aller vers de plus en plus d'énergie renouvelable. Il y a des progrès qui sont faits énormes qui permettent d'avoir des installations aujourd'hui très performantes, à des moindres coûts, avec des petites entreprises qui se développent. Je pense notamment à des éoliennes de ville qui sont peu chères, très efficaces, faites par une société en région parisienne et qui ont même un côté artistique. On sort largement des éoliennes habituelles. Je pense aussi à l'arbre avant, qui est une éolienne justement pour la ville. Voilà, nous lancerons les choses autour de ces taxes-là, ce qui va être déjà énorme. D'accord, d'accord. Alors, deuxième question. Donc, bien qu'il y ait une déchetterie à proximité de Fonsor, je parle de la déchetterie de Saint-Lys, par exemple, j'ai beaucoup entendu dire que des Fonsorbes aimeraient qu'il y ait des bacs verts, donc dédiés aux déchets verts. Alors, première question, cela serait-il possible ? Deuxième question, si c'est le cas, sans augmentation de la taxe, et donc allouer le ramassage des déchets ? Alors, ça, c'est une sacrée question. Alors, c'est déjà expérimenté sur certains quartiers de la commune. Il y a des ramassages, mais à des conditions assez draconiennes, et surtout, c'est un coût supplémentaire qui est demandé aux habitants. Nous, on pense qu'il faut l'étudier et le généraliser, à l'essai d'enquête, que ce ne soit pas un surcoût pour les habitants de la commune. D'accord. Mais, c'est une compétence qui dépend du mur au théâtre à l'eau. Donc, il va falloir aller batailler au mur au théâtre à l'eau. Et c'est sûr que, c'est comme les échos que j'ai eus du dernier conseil communautaire de jeudi dernier, où M. Nandemann parle, tout le monde se tait, et il dit ce qu'il faut faire, ça ne va pas être possible. Il faut avancer. Alors, il s'est passé quelque chose l'année dernière. La taxe des ordures ménagères a été revue à la baisse. La taxe foncière a augmenté pour que la taxe d'ordures ménagères soit bien fléchée et ne serve qu'à ça. D'accord. Donc, on va pouvoir avoir une vision budgétaire claire. Et là, je pourrais répondre à cette question. Parce qu'à l'instant, on n'a pas les éléments. C'était trop opaque puisqu'ils avaient gonflé la taxe d'ordures ménagères pour aller mettre l'argent ailleurs. Nous l'avons dénoncé. Le préfet est intervenu. Ça a été rétabli. Donc là, on ne peut pas savoir. On n'a pas les éléments budgétaires. Parce que nous, on pense qu'il y a quelques réserves puisque la taxe était surévaluée. Mais on n'a pas les éléments budgétaires. Donc, je dirais une bêtise si je m'engageais sur autre chose que ça. Mais en tout cas, la volonté est liée. Et ce qu'on se disait aussi, c'était de mettre des containers au printemps et à l'été au moment où il y a le plus de tontes et de coupes pour un entretien des aies dans les quartiers de façon que les gens viennent les déposer. D'accord. Madame la mère refuse parce qu'elle dit qu'on va retrouver des tonnes de gravats et d'autres choses parce que les gens font preuve de la plus grande insébilité. On s'est renseigné. D'autres communes le font. Ça se passe très bien. Ça marche. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne pense pas qu'à France-Orbe, il y ait plus de gens qui soient dans la insébilité. Qu'ici ou là, il y aura quelques abus qu'il faudra sanctionner. C'est possible. Mais en tout cas, rendre service, éviter un flou de voitures qui se déplacent à la déchetterie pour aller jeter des herbes ou alors pour les brûler dans leur jardin, je pense que si on peut l'éviter, ça fait partie déjà de construire le monde d'après et le monde du développement durable et de la transition et de la culture de la forme. D'accord. Alors, autre question, dans un autre thème, c'est au niveau de la gestion de l'eau. Donc, que penses-tu de la gestion de l'eau sur la commune de Fonsorbe ? Cette question est assez importante parce que Défenseur B se sont rendu compte qu'il y avait une potentielle pollution des cours d'eau au niveau de la commune de Fonsorbe dont ils ont été témoins, je dirais même victimes. Est-ce vrai ? Et si oui, que pouvais-tu faire pour les paliers ? Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire ? Je redis, on est une équipe et on travaille à plusieurs. Je crois que c'est important de le dire. La campagne des municipales amène à mettre à l'avant une personne mais il y a toute une équipe qui travaille avec des gens qui sont compétents notamment sur ces domaines. Sur l'eau, je vais différencier parce qu'il y a une actualité, une problématique qui dure depuis trop longtemps sur la commune, c'est les conduites d'eau qui, pour des raisons X ou Y, ont des fuites et cassent régulièrement. Et c'est aux habitants de se débrouiller tout seuls. Il va falloir régler ces problèmes. La municipalité actuelle a pris les choses en aigre uniquement en fait dans les dernières. Soyons clairs, parce qu'il y avait des élections qui sont arrivées parce qu'ils n'ont pas voulu s'en préoccuper avant. Nous avons essayé de fédérer, on s'est mis en lien avec des associations de Saint-Lys. Et il y a beaucoup trop de ces canalisations qui explosent sur la commune. Il va falloir le régler, trouver des solutions et, en tout cas, ne pas laisser seuls les habitants dont la canalisation explose et avec des fuites, se débrouiller. On ne peut pas les laisser seuls. C'est un problème qui est trop général pour les débrouillants. Sur l'état des ruisseaux sur la commune. Alors, effectivement, il y a eu quelques pollutions. Des pollutions par des actes malvayants que l'on condamne très clairement. Mais ce que nous avons condamné aussi à l'époque, c'est que la mairie n'a pas averti les communes qui se retrouvaient alimentées par ces ruisseaux. On ne savait pas la pollution qu'il y avait. La moindre des choses, c'était de prévenir les communes voisines et la fédération de pêche. C'est nous qui avons dû le faire. Et pour savoir s'ils s'étaient pollués, ils sont allés se promener au bord du ruisseau. Excusez-moi, ça me fait toujours sourire. Ils ont vu qu'il y avait des grenouilles ou des écrevisses donc ils se sont dit c'est bon, ce n'est pas pollué. Ah d'accord. Je pense qu'il faut des méthodes un peu plus rigoureuses et scientifiques. Quand on sait qu'il y avait des pots qui étaient mis volontairement dans les ruisseaux, je pense qu'on prend des précautions de savoir ce qu'il y a dans les pots et on ne va pas à la vie. Il y a ensuite les pollutions dues de la nappe qui font que la nappe est polluée. Ça fait que la végétation en souffre et il y a des transformations. Là aussi, il va falloir intervenir et les nitrates, il va falloir aller discuter ou interdire que les nitrates ne peuvent pas être utilisées comme ça. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits par les personnes qui les utilisent mais il va falloir passer à une autre vitesse parce que c'est aussi l'avenir de nos générations si on laisse une nappe aussi polluée aux nitrates. Nous avons pendant tout le mandat nous sommes revenus plusieurs fois à la chance sur cette question. Nous étions les seuls il n'y a jamais rien. Là aussi on peut se prétendre à près de l'écologie on peut se mettre en verre se mettre dans tout utiliser plein de stratagèmes c'est les actes qui comptent. Tout à fait. Alors autre question l'écologie il savait aussi que c'est la propreté ce qu'on voit au premier abord et font sort de ce que j'entends par les assez peu entretenus que ferais-tu avec la municipalité donc en équipe dans ce cadre là ? Alors je crois qu'on l'a martelé on veut une ville propre et bien entretenue non pas une ville comme c'est fait avec des cercles concentriques ou des quartiers qui sont identifiés qui pour une raison sont bien entretenus et puis qu'on délaisse les autres. Tout le monde participe par le biais de l'impôt tout le monde doit avoir le même service ou un service à peu près équivalent des endroits si on habite dans des zones beaucoup plus rurales de la commune là il peut y avoir des différences de service sur l'entretien mais lorsqu'on est dans le cœur de ville il faut qu'il y ait le même entretien donc là il y aura un effort à faire ça va peut-être vouloir dire aussi du personnel en plus ou des organisations en plus pour nous c'est indispensable et primordial qu'il y ait un entretien de la commune de qualité c'est pas possible je prends un exemple quand il y a eu la visite des nouveaux arrivants on fait le tour de la commune on passe devant le trottoir il y avait des détritus on arrive au centre social il y a de l'herbe qui fait 60 cm pour attirer des nouveaux arrivants et leur présenter la commune il y a eu on est d'accord là-dessus donc là pour nous c'est quelque chose d'important la propreté de l'aspect de la commune parce que si on fait cet effort-là on sait aussi que ça va inciter d'autres à le faire si on ne montre pas l'exemple il faudra aller voir parce qu'on en apprend tous les jours aujourd'hui j'ai encore appris qu'il y avait des habitants vers le lycée là-bas dont leur poubelle devenait aussi des réceptables de tout un tas de détritus donc il va falloir aller s'en occuper c'est pas à le faire et notamment des déchets du McDonald qui est ça une autre problématique pour la ville puisqu'on en trouve beaucoup et un peu partout d'accord très bien alors tout d'abord tu parlais un petit peu de mobilité de pistes cyclables donc je vais y revenir un petit peu donc où en sommes-nous un petit peu de l'aménagement sur Fonsorbe et les villes voisines sur les pistes cyclables par exemple on a parlé d'une piste cyclable vers la plaisance du Stouche qu'en est-il ? alors ça c'est dans les tuyaux c'est pareil il y a eu beaucoup d'annonces sur le Manda on n'a pas vu grand-chose il y a eu la liaison auprès de le long du Rue-Vouette il y a eu à Déoda de Sèvérat mais là encore je trouve que c'est très mal fait ça n'a pas été pensé pour des utilisateurs de vélo ce qu'il faut traverser il y a eu quelques aménagements ici ou là mais sans qu'il y ait une vision là aussi globale sur la liaison de plaisance c'est dans les tuyaux il semble que le département la mairie de plaisance et tous les élus de Fonsorbe soient tous d'accord pour le faire être dans la continuité de la piste cyclable qui fait Saint-Dix Fonsorbe mais il faut arriver aussi à relier la commune à Bidaux ça ça a trop duré donc ça c'est un problème si oui mais quand il y a un problème on essaye de voir une autre solution là aussi on avait dit c'est rien d'étudier les trajets alternatifs voilà ça restait on sait ils se sont arc-boutés derrière la Rosa Gallica voilà mais rien ne s'est fait donc l'équipe de la vente 6 ans ça n'a rien là 6 ans ça n'a rien là il faudra qu'il y ait des résultats et il faudra qu'on avance là-dessus et après réfléchir ce que je disais tout à l'heure sur la question de la technologie à ce maillage de le penser de liaison douce et on a plein d'idées on pense qu'il y a plein de choses et là aussi de le dire clairement et que comme on est sur une gestion maîtrisée du butier on inscrira les choses dans le temps sans se précipiter parce que on est très prudent de la logique budgétaire on ne sait pas ce qui va se passer et les incidences qu'il va y avoir si on en croit la dernière rencontre des maires sur le bureau de Théaglô le président actuel il va faire payer les communes donc on tente d'avoir les détails donc il faut aussi qu'on soit prudent sur cette gestion budgétaire donc faire les choses volontaires mais pas lancer des choses dans l'air et puis pas dire des choses qu'on ne pourra pas faire et puis surtout pas mettre faire entraîner des choses qui entraînent une augmentation des impôts qui sont déjà très élevés sur la compétition d'accord mais enfin du coup sixième et dernière question pour montrer aussi un petit peu que les jeunes ont pleinement conscience et s'investissent en matière de l'écologie si je me rappelle bien il y a eu un projet donc de jeunes en faveur de l'écologie qui a été donc financé par le budget participatif qu'en est-il aujourd'hui ? Alors il y a un cours de réalisation donc les budgets participatifs c'est quelque chose que nous avons soutenu on l'aurait fait puis on le fera sûrement sur une autre forme en faisant un budget sûrement peut-être par quartier mais ça on verra on discutera avec les habitants si c'est le résultat des élections donc on était content que ce budget participatif existe là c'est donc des jeunes qui ont gagné leur projet c'était de gagner Bénèche au lycée avec un cheminement donc là les travaux sont en train de se faire mais ils agrémentaient leur projet avec de l'éclairage solaire donc des bornes solaires c'était compris dans le budget ils ont fait des estimations etc c'était obligé finalement ils sont allés à la même ils ont fait le projet donc très bien fait pas de soucis mais qu'est-ce qu'on découvre c'est que ça ne sera pas de l'éclairage solaire parce que c'est trop cher c'est trop cher alors que c'était un budget participatif qui l'avait mis dans une enveloppe où ça rentrait dans un budget participatif et ces choses-là nous on condamne puisque là en plus c'était un projet d'habitant c'était des jeunes donc c'était intéressant et on ne va pas au bout de leur projet et on voit que même l'argent qui était dévoué pour ça on l'utilise à autre chose et ce manque de transparence j'allais dire c'est une manigance nous les condamants il faut de la transparence c'était prévu dans le budget c'est honteux de dire que ça coûte trop cher ils avaient fait une estimation ça avait été validé par l'ensemble des services de la ville donc il n'est pas normal qu'on vienne leur dire après que c'est trop cher et après il faut entendre que les gens ne veulent pas s'investir et qu'ils ne veulent pas puisqu'ils font des choses on leur donne une règle et puis c'est autre chose qui se passe je ne sais pas si ça répond très bien la question je te remercie Mathieu merci à toi pour cet échange et puis c'est moi qui vais te mettre à l'avant parce que tu n'es pas entre guillemets n'importe qui sur la commune parce que tu as été à l'initiative de plusieurs projets sur la commune des vidéos qui ont été réalisées avec les ICR autour du devoir de mémoire de la résistance et je pense que c'est important vous avez été primé vous avez gagné des prix donc ça montre aussi qu'il y a des jeunes qui s'engagent sur la commune tu t'es aussi occupé du conseil des jeunes bien sûr malheureusement pas trop marché ouais et c'est bien dommage malheureusement et vous avez fait plein de propositions oui 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 on a fait plein de propositions aussi du coup en lien avec ces thèmes en faveur de l'écologie des signalisations 3D et un aménagement un petit peu de fonds sort des lieux qui pouvaient être dangereux malheureusement en vain ça n'a jamais eu le jour moi ce que je peux témoigner en tant qu'élu c'est que ces jeunes là ils nous ont présenté des dossiers qui étaient mieux ficelés que les conseils municipaux et les documents que je vous montrais tout à l'heure pour ceux qui étaient là en début de cette séance donc sur une note de synthèse des jeunes ont été capables de nous présenter des dossiers mieux ficelés et qui tenaient mieux la route ils ont malheureusement été balayés par contre nous on prend un engagement c'est que la signalétique 3D qui est quelque chose d'assez original qui là aussi se fait ailleurs et qui est visiblement assez efficace on le mettra en place ça on le mettra en place et on a pris l'engagement j'ai pris l'engagement de toute l'équipe on mettra en place de la signalétique 3D sur la commune pour respecter ce travail que vous avez fait et qui n'a pas été reconnu par Madame la Maire et son équipe nous on le reconnaîtra parce que encore une fois chapeau pour ton investissement mais surtout l'investissement de tous les jeunes qui ont autour de toi et je te charge de leur transmettre et de leur dire que nous si nous sommes élus il y aura des signalités sur la commune on est bien content que les jeunes soient entendus et écoutés voilà on va enchaîner sur la partie questions on est à peu près en 25 minutes je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées entre temps on me fait signe que oui donc en attendant qu'il y a des premières questions je vais faire aussi un rappel tout ce que nous disons tout ce que nous amenons tout ce que nous écrivons nous pouvons le prouver alors je pense que c'est rétabli il y a un petit problème technique excusez-nous je l'avais dit en début aussi on fait au mieux avec nos petits moyens alors alors j'ai une question qui a eu plusieurs fois de Sarah alors apparemment madame la maire et la dépêche ont affirmé que les masques avaient les deux normes AFNOR et DGA elle a demandé de qui elles avaient eu l'info et si c'était là alors je vais faire très court parce que je l'ai dit tout à l'heure la norme AFNOR répond aux exigences sauf une c'est la mise sous paquet individuel des masques doivent être distribués sous paquet individuel donc ça ça ne répond pas ça ne répond pas à cette partie du cahier des charges AFNOR et sur le niveau de filtration il faut que les masques soient étudiés évalués en fonction des normes de la DGA ce n'est pas fait je sais peut-être en cours mais en tout cas on n'a pas les retours et j'en profite pour redire ce que j'ai dit plusieurs fois un commerçant fonds sorbet qui produit 15 000 masques pour les hôpitaux a lui la validation AFNOR et de la DGA donc on va chercher en Bulgarie des masques dont on n'a même pas l'agrément et qu'on distribue sans dire qu'il n'y a pas d'agrément en termes de développement durable de circuits courts je pense que c'est pas mal et de développer les circuits courts donc quand je vois les prospectus qu'on met en avant prospectus dans le cadre de la campagne le développement durable les circuits courts les emplois locaux etc je ne pense pas qu'en faisant le lien de masque de l'Ugary on y participe alors moi j'ai une question de Cathy qui je pense voudrait avoir ton avis concernant la qualité et la quantité de la nourriture qui est proposée aux enfants dans les cantines alors ça c'est une sacrée question aussi on a enfin je veux dire ça va dépendre des goûts et des couleurs mais quand même ce qui ressort c'est que depuis que les cantines sont passées sur le mur au terrain en cuisine centrale tout le monde note une dégradation de la qualité alors comme les repas sont faits par une déficitienne les normes sont toujours respectées mais la qualité le rendez-vous d'autant plus que la façon de faire la nourriture ou les aliments ne respectent pas la chaîne qui est en place c'est-à-dire qu'il y a certains aliments on ne peut pas les faire avec cette méthode de production et c'est vertu à le faire donc ça fait des résultats qui ne sont pas bons j'en profite de dire aussi que le nourriture agro a supprimé tous les repas pour les personnes qui rentraient dans le cadre de plein d'alimentation individuelle avaient voulu le faire ils y sont revenus mais ils voulaient des repas uniques donc c'est comme ce repas végétariel il y a eu des parents d'élèves qui se sont mobilisés ils sont revenus en arrière et on peut avoir des pays mais on ne peut pas explorer qu'ils y reviennent à la charge derrière il y a la question des produits bio et des repas et des circuits courts nous avons interpellé quand je dis nous c'est le fonds de l'humain d'abord et plusieurs listes du nourriture agro à trois reprises par écrit le président du nourriture agro nous lui avons proposé dans ce cours dans cette interpellation écrite de faire appel à une association financée par la région qui aide les collectivités à passer à des produits bio à des circuits courts dans les cantines ils n'ont pas voulu ce qui nous est rendu c'est que c'est trop cher cette association l'a fait sur notre collectivité fournit la même fourniture de repas au même coût à un centime d'euro près et en tout cas la moindre des choses c'est d'abord de l'étudier on les entend tous pendant la campagne qu'ils ont passé au coût du bio au repas etc au circuit court mais c'est ce qu'ils y étaient ils ont refusé c'est trop cher qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne les croit rien nous on y a travaillé on a recensé et je remercie tous les gens qui se sont impliqués là-dedans je pense notamment à une commerçante qui a recensé tous les producteurs locaux dans un rayon de 100 km donc nous on sait que c'est possible et après il faut travailler aussi avec les agents avec les cuisiniers qui ont leur mot à dire et qui sont très compétents aussi et l'idée de revenir par exemple à des cuisines relocalisées sur les communes c'est quelque chose qu'il faut travailler il y a un coût mais là aussi il faut peser est-ce que la nourriture le repas de nos enfants mérite cet effort-là nous on pense que oui on parle là mais là aussi en s'appuyant sur les cuisiniers qu'on a oublié qu'on n'a pas écouté et qui ont une réelle compétence et qui faisaient jusqu'à la cuisine centrale des repas qui étaient beaucoup plus appréciés des repas locaux qui étaient beaucoup plus appréciés par les enfants de France pour rester un petit peu dans le même thème on a une question aussi savoir si vous si vous êtes élu êtes-vous prêt à vous engager pour pour avoir garantir un marché avec des producteurs locaux et des produits sains non traités chimiquement on reste dans l'alimentaire je pense que je viens de dire alors c'est un sujet du murauté agglom on va mettre toutes toutes nos avec d'autres listes du murauté agglom on a édicté une charte où ce point est marqué donc on espère qu'on va tous avoir de bons résultats le 28 juin et qu'on sera une vraie force pour arriver à cela et les marchés vous faites bien de le frunier vous vous apercevez que les gens qui alimentent enfin les grosses entreprises qui alimentent la cuisine centrale font des promotions et vous allez retrouver les mêmes produits au même moment sur les mêmes cuisines centrales qui sont alimentées par le même grossiste ce qui est assez donc du foutreur on va aller retrouver partout donc nous ça sera un impératif il faut qu'on y arrive et on a même réfléchi à des choses sur de la relocalisation de production ça c'est un chantier à 15 ans alors ensuite on a une question de Laetitia donc si vous êtes élu que feriez-vous pour améliorer l'état des écoles au niveau des différents travaux à réaliser par exemple pensez-vous qu'on pourra installer des climatiseurs augmenter un petit peu le budget pour que les directeurs puissent aussi se pourvoir avec de meilleurs matériaux qui ne se cassent pas en essayant de reprendre un petit peu le commentaire qu'elle nous a laissé alors sur le dernier conseil municipal je suis intervenu avec Françoise Bobo pour augmenter l'argent qui était adressé aux coopératives scolaires qui est de l'ordre actuel je crois doit être de 10 euros par élève c'est suffisant surtout qu'ils n'ont pas pu faire les manifestations qu'ils font d'habitude pour enrichir la coopérative donc on le fait déjà on le soutient on le soutient donc effectivement on sait qu'il y aura un effort à faire en termes de matériel dans les écoles et aussi d'équipement la dernière analyse sur les taux de gaz carbonique dans les écoles montre des résultats très inquiétants et qui peuvent mettre en danger sur le long terme la santé des enfants donc il va falloir le régler et il n'est pas dans le phase encore il faudra le régler de suite sur la climatisation ça rentre dans une réflexion des énergies renouvelables et des isolations des bâtiments donc c'est peut-être pas la clime en tant que telle mais c'est comment on arrive à gérer tout ça pour avoir des bâtiments qui soient mieux isolés et qui consomment le moins possible et où les enfants sont dans les meilleures conditions possibles pour travailler d'accord donc c'est ce que tu disais toujours tout à l'heure d'avoir une réflexion toute réflexion avec une base biologiste et de rentrer dans cette logique de développement durable et de transition et d'essayer de voir plus loin que la réponse seulement budgétaire très gestionnaire on voit où ça nous a amené pour les hôpitaux et l'équipe municipale ne fait que ça donc d'essayer de se projeter sur du moyen et du long terme d'accord alors une question complémentaire sur le scolaire aussi lors des grèves à l'école pensez-vous qu'il sera possible d'offrir un service minimum afin d'accueillir nos enfants ces jours-là alors là aussi on l'a clairement dit dans le programme dans notre programme le droit de grève est un droit auquel on ne peut pas toucher donc il faut qu'il soit respecté il n'y a aucun souci par contre on sait que ça peut mettre en difficulté des parents notamment les parents isolés mais pas que pour la garde des enfants donc les réponses qui sont faites actuellement en termes d'organisation ne sont pas satisfaisantes donc on proposerait on travaillera à des choses pour pallier à cela y compris avec des organisations syndicales y compris aussi pour expliquer pourquoi ils font grève parce que les gens qui font grève ne font pas grève pour rien c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas et c'est souvent pour améliorer l'instruction et l'éducation et c'est pour le bien-être des enfants et il faut qu'il y ait des passerelles et des sétis et que si on veut que les mouvements aussi soient soutenus et suivis il faut que les parents soient dans de bonnes conditions donc ça c'est quelque chose qu'on mettra en chantier nous avons la chance d'avoir l'équipe et des enseignants et des syndicalistes et des parents d'élèves donc on y a réfléchi voilà le droit de grève c'est très important c'est primordial en même temps soutien solidarité pour que les gens ne se retrouvent pas dans la panade j'ai une question de Patrick qui nous dit qu'il semblerait que les subventions au club ont été revues à la baisse qu'en penses-tu et que ferais-tu si tu étais élu les subventions elles sont gelées ce que je disais tout à l'heure dans le dernier conseil ça a été adopté on est sur les mêmes montants alors avec une différence c'est qu'il y a des associations en plus donc ce même montant il est réparti avec toutes associations et avec deux associations qui prennent des sommes importantes donc de fait pour beaucoup d'autres associations il y a une baisse alors il y a le critère et la priorité nid en place qui permettent d'avoir une certaine visibilité dans l'égalité je pense qu'il faudra quand même revoir certains critères et tenir compte aussi de l'impact que ça a pour la ville je vais prendre les exemples on a la chance d'avoir des associations sportives qui ont des écoles de jeunes très performantes qui rayonnent c'est souvent des écoles les plus importantes du département qui rayonnent qui permettent à la commune de rayonner il faut en faire quelque chose il faut s'en servir pour faire rayonner la ville on a des associations artistiques aussi de qualité il faut faire rayonner tout ça on sait aussi qu'il manque de locaux il va falloir des moyens de créer les locaux donc c'est aussi des choses que nous on a visité toujours dans les questions il y a eu plusieurs personnes qui ont réagi à une question de Patrick sur l'initiative de la mairie de la mise en place des voisins vigilants et ils voulaient savoir ce que tu en pensais alors ce qu'on en pense nous on y est défavorable et très clairement défavorable donc aujourd'hui vous employez la bonne étymologie ça s'appelle participation citoyenne mais effectivement à l'origine c'était Moiselle Vigila 98 loi de prévention de la délinquance Nicolas Sarkozy c'est inspiré de courants de pensée qui viennent des Etats-Unis les mêmes courants de pensée qui ont soutenu Donald Trump donc ça vous donne la connotation et la couleur politique de ces dispositifs pour nous c'est très clair c'est pas à la population de faire sa police c'est pas à la population de surveiller ce qui se passe dans le territoire c'est à la police nous ce qu'on veut c'est des gens des voisins qui soient solidaires les expérimentations de ces dispositifs ne sont pas concluantes ça amène pas grand chose en termes de sécurité ça entraîne souvent plus des conflits de voisinage qu'autre chose je vais vous prendre un exemple Saint-Claire-de-Rivière où c'est en place il y a des personnes ils ont des amis qui viennent et qui ont un fourgon blanc le fourgon blanc arrive on appelle les gendarmes parce qu'on pense que c'est des githards et ces gens là sont dérangés régulièrement par la gendarmerie qui vient pour voir qui c'est ces personnes là et sur ce même endroit par contre quand il y a eu des vols il n'y a personne qui s'en est aperçu et ça n'a servi à rien et par contre ça fait monter un climat de suspicion et de laine qui n'amène rien du tout nous le redisons la sécurité c'est l'affaire de professionnels exclusivement de professionnels et la loi oblige chacun d'entre nous à dénoncer et à alerter si nous voyons une personne en danger ou comme bien et mise à mal c'est la loi je pense qu'il faut s'en tenir là comme tout bon citoyen quand il y a on voit une agression il faut intervenir appeler les professionnels de sécurité pour qu'ils rétablissent l'ordre mais on ne peut pas se substituer à ces dispositifs et on voit très bien quelle est la pensée idéologique qu'il y a derrière et la suspicion que ça entraîne qu'il faut à tout prix combattre donc nous il n'y aura pas de participation citoyenne c'est clair une question sur le coeur de ville le coeur de ville est centré sur l'intermarché ce qui nuit à la mise en place d'une vie communale avez-vous un projet pour réaménager notre coeur de ville alors il y a une volonté de réaménager le coeur de ville mais on va le faire tous ensemble pas comme ça a été fait où des gens apprennent que peut-être leur magasin va être déplacé leur terrain va être acheté c'est pas comme ça qu'il faut faire il faut d'abord réfléchir tous ensemble et savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire une fois qu'on sait ce qu'on veut faire on voit avec les cabinets d'études comment le faire on sait qu'on a des commerçants par exemple dynamiques pour en avoir rencontré pendant la campagne on sait qu'il y en a plein d'idées il faut mettre tout le monde autour de la table les habitants les commerçants et réfléchir à un projet de coeur de ville qu'il faut repenser effectivement ces taxes cette centralité entre le trépadé et le début du chemin il y a beaucoup de choses à faire et c'est là aussi qu'il y a du foncier mais aujourd'hui et dans la campagne nous on annoncera pas de choses claires parce qu'on veut que ça soit travailler réfléchir tous ensemble il faut dessiner le fonce orbe du futur il doit se faire tous ensemble et sans commencer par opposer les uns aux autres j'en profite pour délivrer un message vous faites attention à tout ce qui se dit dans la campagne nous nous avons tout écrit donc vous pouvez aller voir sur nos blogs sur tous nos réseaux sociaux sur notre programme tout est écrit donc par exemple j'ai eu le vent que c'est Elec on voulait le raser mais on ne veut pas le raser je rappelle que nous sommes la seule liste qui n'avons rien mis sur la route de temps volontairement d'une part parce que le projet qui est présenté nous paraît excessif nous n'avons pas eu de temps de travail pour le retravailler mais les chiffres qui nous ont été amenés pour l'instant on trouve que c'est très très inquiétant c'est astronomique ça demande des précisions puis c'était beaucoup trop imprécis et ensuite est-ce que c'est cette priorité est-ce que c'est pas l'autre partie il nous semble qu'il faut repenser les choses en tout cas les commerçants en place nous on n'a pas l'intention de les faire partir pour rétablir certaines choses que j'ai pu entendre et donc lisez bien les programmes parce que les choses sont écrites il n'y a que deux seules listes qui parlent de la route de temps moi j'ai une question de Patrick qui pose une question un petit peu aussi dans le même thème sur l'écologie ça se regroupe donc pourquoi certains quartiers voient les lumières municipales couper la nuit et pas d'autres n'y aurait-il pas un intérêt écologique à généraliser cette pratique qui économise l'énergie et réduit la pollution de l'humilité ? Ah, une autre question super je ne vais pas pouvoir répondre simplement parce qu'il y a tellement de choses derrière entre parenthèses je parlais tout à l'heure du quartier de Ourbe Porternerie les habitants le conseil des habitants demandent à être raccordés au réseau de la commune pour pouvoir justement d'avoir un éclairage qui diminue la nuit et participer au même effort ce qu'il faut faire les problèmes d'éclairage c'est quelque chose qui a alimenté les 6 ans du mandat ils se sont présentés ils nous ont dit qu'ils étaient les meilleurs je pense qu'ils ne sont pas arrivés en 6 ans à faire qu'il y ait un éclairage correct sur la nuit qui plus est ils ont installé les compteurs Linky et donc les compteurs Linky à la même chose lorsque l'éclairage s'allume ça fait une augmentation de la consommation soudaine et ça fait disjoncter les compteurs d'où les problèmes qu'il y a d'éclairage sur l'ensemble de la commune plus sur le réseau de l'électricité c'est encore un autre point je ne vais pas aller sur ce sujet et c'est ce qui fait que ça disjoncter qu'il y a beaucoup de quartiers qui se retrouvent dans le noir ça nous permet de dire que nous les compteurs Linky ont été opposants pour toute une série de raisons et donc celle-là parce que ça fait grimper la facture pour les particuliers et notamment les particuliers qui habitent dans des petits appartements et des petits studios c'est eux qui vont avoir qui ont une augmentation sur la facture la plus importante en proportion sur l'éclairage ce qui nous semble il faut concilier la transition écologique le développement durable et le sentiment de sécurité ce qu'on s'est dit on s'est disait c'est peut-être réfléchir à des éclairages qui soient par les LED et avec les équipements qu'il y a aujourd'hui on peut faire des éclairages modulés en fonction des moments de la nuit ou espacés c'est-à-dire qu'il y ait moins de lampadaires mais qui amènent un éclairage minimum pour sécuriser tout le monde tout en faisant des économies tout en préservant la planète il me semble qu'il y a des entre-deux on a quelques pistes de réflexion on y réfléchit aussi avec d'autres c'est le fait d'avoir de nombreux soutiens c'est aussi qu'on a derrière un plateau technique qui est largement supérieur aux autres listes qui se présentent qui sont ancrées sur leur petit périmètre mais on vit dans une société ouverte un monde ouvert et on n'a pas toutes les compétences sur France très bien je ne sais pas si ça a répondu s'il n'y avait pas un autre point de la question c'était bon sur l'éclairage aussi on a eu vent parce qu'il y a des gens qui travaillent très tôt le matin qui vont travailler qui se déplacent c'est à pied sur la commune vu l'état des trottoirs on a appris dernièrement mais que comme à 6h du matin il n'y avait pas d'éclairage avant 6h du matin les gens qui allaient travailler de bonheur il y a eu quelqu'un qui s'est fait une entorse à la famille à la cheville ce qu'il n'a pas vu au trou donc il y a l'état des trottoirs mais il y a aussi cet aspect là de sécuriser les gens qui se déplacent je pense qu'on va pouvoir on est arrivé presque au bout de notre heure on va remercier tous les participants pour ces questions et une petite dernière donc la semaine dernière nous avions évoqué la réalisation la mise en place peut-être d'un débat avec les trois listes et on nous pose la question de savoir où on en est on a formulé une demande d'écrit aux deux autres listes nous n'avons aucun retour donc nous allons faire preuve de persévérance nous allons redemander aux deux autres listes relancer cette initiative parce que nous nous y sommes favorables je crains que nous soyons les seuls à être dans cette volonté là mais l'avenir va nous le dire j'espère que je devrais m'excuser pour avoir dit une bêtise mais je le ferai en temps fou est-ce qu'il y a d'autres questions parce que je sais que la dernière fois il y avait des gens qui avaient posé des questions donc et qu'on n'a pas répondu donc je ne veux pas il ne faut pas qu'on en oublie alors oui il y a deux autres questions qui sont arrivées depuis donc le lotissement des 13 vents sur le lotissement des 13 vents il reste un terrain à vendre il faut attendre cette vente pour que la commune prenne en charge les différentes rues de ce lotissement êtes-vous au courant de cette situation voilà vous engageriez-vous en le prendre en charge même si cette vente n'avait pas été effectuée alors il y a des aspects réglementaires à faire à faire je ne veux pas travailler à les choses mais je ne sais pas si la vente n'est pas en train de se réaliser qu'il y a moi les informations je ne veux pas délivrer des informations je crois qu'il y a des choses en cours en tout état de cause il y a là aussi il y a des choses qui ne sont pas réglementaires et qui n'ont pas été respectées nous avons été les premiers à intervenir sur les ordures ménagères sur les fuites sur les problèmes d'infiltration nous avons poussé les élus majoritaires à intervenir parce qu'ils ne voulaient pas se mouiller d'ailleurs ils avaient pris en conseil municipal l'engagement solennel de ne plus travailler avec les chalets tellement que c'était un nid à problème qu'est-ce qu'on découvre sur la zone de Ournes des bâtiments des chalets donc là aussi les promesses n'engagent que ceux qui les croient mais c'est ce qu'on a vu pendant six ans un coup c'est blanc un coup c'est noir et en tout cas ils ne tiennent jamais ceux qui disent et leur parole donc on est très préoccupés par ce quartier en prenant nos responsabilités dans le cadre légal je sais que les gens qui ont acheté on leur avait promis et c'était dans leur acte de vente des ramassages de poubelles devant chez eux c'est une des premières choses où ils se sont fait gruger je ne vais pas détailler mais beaucoup d'éléments sur ce dossier on fera au mieux pour cet endroit là comme on le fait depuis qu'il est créé et on continuera toutes nos interventions alors oui moi j'ai peut-être une dernière question si on est encore temps donc une question de stade elle n'a pas été posée donc que voulez-vous faire pour améliorer les conditions de vie à Aïdobungo et Nougeris et ? Nougeris je crois Nougeris mais bon Aïdobungo aussi c'est pas de fond de sorte il y a tellement d'autres choses mais il y a déjà la municipalité qui avait fait des projets pour réaménager la route départementale qui traversait qui ont été abandonnées parce que c'était trop cher la seule chose qui a été faite c'est les arrêts de bus pour que le bus TCO puisse passer là aussi l'argent a été mis ailleurs on trouve dommageable nous avons été les premiers lors de ce mandat à regrouper les habitants à voir avec eux leurs problématiques et à les faire remonter et à ne pas lâcher donc déjà c'est pour dire qu'on s'en préoccupe depuis 6 ans comme on se préoccupait dans l'ensemble des quartiers donc en tant qu'élus on sait déjà un peu les choses qu'il y a à faire on est très préoccupé par la question de l'eau à deux titres les petits ruisseaux qui traversent ces quartiers et les fossés mers qui ne sont pas entretenus qui font que dès qu'il y a un gros orage il y en a qui peuvent se retrouver les pieds dans l'eau on ne peut pas accepter l'argument qui avait été donné par la majorité c'est à dire que si l'eau s'écoulait trop elle allait inonder les communes du bas c'est bien gentil mais c'est les fonds sorbés qui ont les pieds dans l'eau donc ça on avait demandé dès le début du mandat une commission pour pouvoir définir les priorités des fossés à entretenir on avait obtenu que ça ne s'est fasse elle ne s'est jamais réunie donc nous ça sera une priorité et ensuite c'est l'accès des réseaux en eau puisque les permis sont bloqués puisqu'il n'y a pas assez donc ça aussi on a relancé plusieurs fois soi-disant que ça coûte trop cher moi je voudrais avoir le budget du syndicat des eaux pour savoir si c'est vraiment trop cher puisque ce qui est possible sur Seyss c'est la même conduite ça va être possible sur la commune de Fonsorbe et je rajouterai aussi les histoires de circulation où la majorité va installer des feux qui ne paraissent pas les plus pertinents pour nous c'est un rond-point qu'il devrait y avoir sur le carrefour donc avec la route qui fait Fonsorbe Frouzens et avec la route qui fait Plaisance Lamasca là aussi on ne comprend pas ce on le comprend trop c'était c'était très électorique très électro tout ça c'est des choses qu'on a évoquées qu'on a débattues enfin débattues portées en conseil fermement et en disant tous les risques qu'il pouvait y avoir sur Aïgolongo il y a Bido avec la zone verte qu'il faut là aussi mieux entretenir je ne sais pas ce qu'on fera de ces tas de terres qui ont été mises au C2 puisqu'on a pris des photos qu'il y a des gravats et des détritus dans une zone nature à 2000 là il faudra voir mais c'est quelque chose qu'on a dénoncé là aussi qui est irrespectueux que ce soit pour la nature mais aussi pour les habitants une dernière chose il y a une liaison qui a été faite pour permettre aux habitants de rejoindre Bido je ne sais pas si vous avez vu pas de bordure la végétation qui déjà l'envahit et la faim qui laisse à désirer donc ça aussi ces travaux qui sont commencés mais qui ne sont pas finis qui sont faits à moitié pour faire des économies là c'est très clairement le cheminement qui va falloir refaire assez vite parce que là la végétation va l'envahir l'absence de bordure là aussi ça a été dénoncé à conseil nous l'avons dénoncé il faut s'en souvenir cela veut dire il l'avait dénoncé aussi on n'a pas été attendu pour économiser quelques milliers d'euros ça va coûter bien plus cher plus tard alors du coup pour finir une dernière question donc de Bastien qui nous dit que madame le maire n'a fait que critiquer les agents municipaux de la ville malgré leur travail dans la ville ne serait-il pas possible de les valoriser nous dit leur travail oui bien sûr leur travail alors pour être là aussi c'est une sacrée question il y a il y a une valorisation qui est faite en permettant à tous les gens qui réussissent leur concours dès qu'il y a des avancements ils sont faits donc ça c'est une bonne chose dans les évaluations ce qu'on voit et dans la manière de manager il y a une prime qui est donnée à ceux qui sont en poste de direction ou dans les bureaux on l'a condamné on l'a encore dénoncé jeudi dernier au conseil municipal c'est très déséquilibré et ça envoie pas un signal fort aux agents qui sont sur le terrain et qui font que notre ville est belle que notre ville est propre qu'elle peut l'être puisque je disais tout à l'heure à l'état mais c'est pas la responsabilité des agents qu'il y a une médiathèque qui fonctionne qu'il y a des équipements qui fonctionnent donc il va falloir forcément revoir tout ça pour remettre à l'honneur le travail qu'ils font je reviens au début du mandat où madame la mère et son équipe critiquaient ces catégories C qui étaient des bonariens qui ne voulaient pas travailler et que s'ils voulaient gagner des sous ils avaient qu'à faire des études lorsqu'on démarre et qu'on parle comme ça à des gens il ne faut pas se tourner qu'après les gens n'avaient pas envie de travailler donc nous on aura forcément une autre approche avec l'ensemble des agents de la collectivité quels qu'ils soient je crois qu'il faut retrouver le sens du service public et le sens du bien-être au travail cette prise encore une fois nous l'a bien démontré ou nous le démontre parce qu'on y est encore en plein plus d'autres questions on va conclure alors on va conclure déjà pour vous annoncer que nous renouvellerons ce live la semaine prochaine mardi 20h30 donc avec le même principe pour une petite introduction et le thème on évoquera la situation des personnes âgées handicapées et de la jeunesse sur la commune et après un temps de questions la dernière semaine des élections ça va être très vite là on essayera de faire deux lives le mardi le vendredi avec sûrement le vendredi un live beaucoup plus politique mais ça dépendra aussi des questions que vous amenez je le redis très clairement nous allons relancer pour le débat public en sollicitant aussi les médias on verra ce qui va se passer rappeler qu'on veut offrir et vous dire qu'on veut offrir à la commune une nouvelle politique une politique de gauche écologique maliste mais en tenant compte de chacun et où chacun doit avoir sa place on peut avoir des différences on peut avancer ensemble malgré ces différences mais en tout cas on veut lui donner une orientation claire et forte à la commune qui est de s'inscrire dans la transition écologique et dans le développement durable et de ne laisser personne au bord de la route je le redis parce que c'est primordial de ne laisser personne au bord de la route et d'être très volontaire sur ce niveau là et quand c'est personne c'est des enfants aux entreprises c'est tout le monde il n'est pas question de laisser quelqu'un sur le bord de la route je vous invite à diffuser le plus largement possible cette vidéo si vous adhérez si vous pensez que notre projet est mieux pour la vie on vous invite à nous rejoindre à diffuser à en parler cette campagne elle est toute particulière elle se fera beaucoup par le bouche à bouche par le bouche à oreille pardon c'est les masques qui me perturbent excusez-moi et puis je commence à avoir très soif donc les réseaux sociaux diffusés autour de vous le plus possible ce changement il ne peut se faire qu'avec vous et par vous nous on est prêt on est serein on est tranquille on a travaillé les choses c'est vraiment vous tous et tous ensemble on arrivera à créer une drôle de surprise le 28 juin et d'amener la commune vers ce que doit être une politique au 21ème siècle on me demande de communiquer l'adresse mail je ne vous le connais pas par coeur donc c'est fondsorbhd arrobas gmail.com je répète fondsorbhd arrobas gmail.com merci d'avoir suivi on vous dit à très vite en attendant prenez soin de vous c'est plus important et toujours faire preuve d'esprit solidaire merci merci merci